bonjour tout le monde nouvelle vidéo sur style division depuis très 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 longtemps alors l'objectif de cette vidéo est donc de vous faire un petit replay commenté avant de commencer le replay je vous montre juste le deck donc on est avec le deck de la neuvième panzer la schnell division qui est donc une la division qui arrive dans le dlc je vous fais un lien normalement vers la description de la de la de cette division sur youtube ça sera soit là soit en fin de vidéo voilà alors donc c'est un c'est un 2v2 que je prends que je fais à chaud donc c'est à dire que je viens juste de finir à la partie comme ça j'ai tout en tête donc c'est un 2v2 sur la map car piquet du hélice c'est à dire c'est la map qui est inversée puisque normalement nous comme l'habituel vous commencez comme ça là ils ont changé les côtés de spawn ce qui se trouve très très intéressant et donc nous nous trouvons sur cette map alors nous comme je l'ai dit nous sommes du côté allemand nous jouons avec un type qui joue là et à la deuxième essai sponsor qui sera du coup du côté droit je ne connais pas je ne sais pas du tout si les types d'en face étaient présents alors tout de suite qu'est ce que nous avons donc je commence par mon allié donc mon allié qu'est ce qu'il fait mon allié donc a pris le botteux firefly afin d'aller en pleine ce qui est parfaitement normal enfin en pleine façon de parler alors vous m'excuserez si vous trouvez que les graphistes sont moches c'est normal parce que j'ai baissé la résolution je trouvais que ça ramait énormément voilà il prend également à commandant une infanterie une infanterie et une reco qu'il va envoyer ici ou à peu près au centre du coup il a en revanche un très gros package qu'il envoie dans les bâtiments d'un côté de l'aéroport voilà donc voilà pour son déploiement pour son déploiement de mon côté donc de mon côté comme vous avez pu le voir au début j'ai principalement des petits panzer 1 de reconnaissance donc moi j'avais personnellement prévu de mettre mon panzer 1 en avant sur la plaine et puis une petite mitraillette derrière des fois qu'il ya des infanteries qui passaient mais pas plus que ça puisque je considère que de toute façon vous avez une telle visibilité sur la piste que au final ça pose pas trop de soucis de voir qui est où ensuite ensuite sur la sur le côté on va dire gauche des bâtiments ici de la petite des installations de l'aéroport vous avez donc un nouveau panzer 1 de reconnaissance en début de route ainsi qu'un louch voilà qui lui va essayer de se poster par ici alors pour information enfin je n'avais pas vu qu'il y avait cette route ici donc du coup ils ont tous démarré là j'ai également ici donc un opel blitz avec un cobble wagon de mémoire avec un commandant donc c'est une infanterie un commandant pour les bâtiments ici j'ai également prévu un mardeur 3 donc l'avantage du mardeur 3 c'est que vous en avez un disponible dès le début mais surtout il tire à 1200 mètres donc c'est à dire qu'il peut tirer sur les canons anti-chars en théorie du début de partie sans se faire toucher et enfin sur la partie gauche nous avons un panzer 1 qui va aller s'opposer un peu sur l'écart des bâtiments sur la gauche nous avons une mg qui va aller avec objectif de se poser dans les bâtiments justement pour tenir la position ainsi qu'un commandant pour augmenter en expérience le tout alors mon adversaire direct mon adversaire direct lui joue donc les c'est l'âne machin donc lui je vous la sens sans une erreur bornes qui n'est pas forcément non plus la sub la meilleure division en pleine pas grave qu'est ce qu'il a prévu donc lui il a prévu d'aller se bloquer ici ce qui est parfaitement normal avec de l'infanterie et la s'en est mère bornes il a prévu également d'aller se bloquer dans les bâtiments ici alors ce qui est un peu con c'est qu'il en met ici et ici ça fait quand même beaucoup de points tout ça dommage qu'on puisse pas avoir le décompte des points ça fait quand même beaucoup de points dépensés là et il en envoie un peu également dans les orale mans l'embusquette un peu partout en face de mon allié nous avons donc quelqu'un qui joue la garde armored qui pour moi donc sauf changement une daube voilà j'ai être clair donc donc voilà bon une mg comme un peu ce que moi je fais de l'autre côté rien de très passionnant ensuite qu'est ce qu'il a ensuite il a surtout du de l'infanterie britannique du coup en en vie pas de bêtises non c'est pas des vie cd enfin bon donc il a un paquet de groupes d'infanterie avec du mortard carrière donc il a également sorti un crusader bon potentiellement contre de l'infanterie ça peut valoir le coup et une mg tout ça pour se planquer ici un stuart là et une reco ici donc vous voyez que déjà ils ont un positionnement quand même ultra défensif alors que normalement quand vous êtes allié le but c'est de s'est tapé fort voilà leur déploiement en comparaison et voilà le nôtre bon et voilà les deux ensemble alors c'est vrai que final il ya mon allié qui quand même avance beaucoup ici on est les deux identiques et puis là c'est un peu autour de la ville alors on va lancer donc ce que je vais faire c'est que je vais passer en uniquement dans ma vue et on va accélérer un peu le tout le temps que tout arrive voilà comme vous pouvez le voir j'ai le mardeur qui est bien en arrière mais moi ça m'arrange je préfère voir le mardeur en arrière pour pas qu'il se fasse dégommer comme une merde donc là je vois arriver toutes ces troupes au départ en fait pour tout vous dire j'en sais qu'ils jouaient les raids des villes voilà et là nous avons déjà le panzer 1 qui arrive en position vers les blocos ce que j'ai pas spécialement repéré initialement c'est j'ai plutôt repéré la ville un canon anti-chars présent ici vous pouvez voir tout de suite le canon anti-chars c'est marocco que j'avance un peu trop du coup mon mardeur je mets à l'arrêt le loup je le mets bien au milieu de l'aéroport en non c'est le panzer excuse moi c'est pas les loups je le mets bien en position au milieu de l'aéroport pour tenir pendant ce temps là ma marocco blindé m'a l'air de rien les fait chier et je replie bien mon panzer de loups cette fois ci je me trompe pas pour par rapport au canon anti char présent ici j'avance mes véhicules qui transportaient mon infanterie puisqu'en face je sais que j'ai globalement un deck infanterie donc je possibilité d'arriver vous voyez qu'on prend de rambes à l'air de rien fait les embêtent énormément j'avance progressivement moment d'heure 3 pour le pour le cacher et l'idéal c'est que j'aimerais bien les qui se fasse le le canon anti char mais bon déjà s'ils peuvent faire le ménage sur le côté de la piste là pourquoi pas très vite ils me sortent un avion un petit mustang pour aller bombarder le panzer 1 donc déjà quand vous avez un adversaire qui vous sort un avion bon même si c'est un aéroport et un chine d'accord mais vous sort un avion très tôt comme ça alors que c'est que du petit véhicule de daube là ça doit faire tilt dans votre tête c'est à dire que soit il n'a pas d'être canon anti-char soit il est réellement dans la merde là il n'est pas dans la plus que ça dans la merde c'est à dire qu'il est niveau anti-char il n'est pas super génial donc il considère qu'ici il est il est protégé avec son canon anti-char en pleine mais que du coup ici il est réellement il doit être dans la merde donc une affronte les abbé folle du coup qui se trouve dans la forêt pas grave on va encercler tout ça toute façon le principe des véhicules au départ comme ça c'est réellement d'aller se faire tuer et savoir un peu qu'est ce qui se passe voilà j'en profite j'ai monté un petit bf 109 avec les roquettes je balance les roquettes sur le canon à plus que deux types vous voyez la mitraillette il aura éteint ne serait passé là elle se fait tirer dessus par tout le monde pendant ce temps là mon panzerain a du mal à reprendre connaissance mon allié se tient le côté ici de toute façon impressionnant pour vous dire je la je ne savais pas ce qui s'est passé parce qu'en fait je n'ai quasiment surveillé que cette partie là de la carte voilà vous pouvez voir qu'en face serait ultra défensif alors dans le type avec un armoire et de machin doit pouvoir sortir du temps effectivement il ya un beau tu firefly mais il n'y a pas que ça votre fire fait d'ailleurs qui est extrêmement mal annoncée pose pas de souci les petits la petite fermette ne pose pas de souci au niveau de la visibilité voilà moi personnellement j'ai ramené une mg en plus puisque j'essaie d'avancer ma mg que j'avais initialement là et en remettre une ici en protection j'avance à petit à petit avec l'infanterie je teste un peu où sont ses défenses là je sens quand même le danger avec les high bay rifle avec leur bazooka juste à côté bon lui se fait détruire c'est pas très grave si contient que là on a réussi à reprendre la fortification alors que lui n'avait pas bougé et à lui tirer dessus je prévois tout de suite de ramener une infanterie pour aller d'un peu dans les boîtes de ce côté là avec un support de mes véhicules dessus en cas d'ennemis vous voyez que tout de suite il est aux à il est sur la défensive tout de suite on ressort un p51 on ressort un deuxième avion un p51 avec ses bombes de tout à l'heure bon ça fait des dégâts enfin ça stone etc etc mais voilà c'est des signes qui montent votre adversaire et ne sait pas trop quoi faire donc là il tire il sait que mon infanterie est là bon il tire petit à petit pour l'instant la situation est assez calme de côté de mon allié avec son botteux firefly forcément il enfonce les lignes alors qu'il a beaucoup de points monopolisé ici et si on passe en vue neutre vous voyez en fait ça tient grâce à ici il n'y a pas grand chose et que là tout est en défensif je retourne sur sur ma vue alors du coup le le véhicule d'un moment est détruit j'ai vu qu'il y avait eu je passe vous avez le temps de voir le canon anti-chars ici je recule mon panzer d'or louch pendant ce temps là également ici j'ai dû avoir le mont panzer indroko qui s'est fait détruire et j'en rappelle j'en ai tout de suite rappelé un autre là je profite de la supercuité avec la mg avec le véhicule de commandeur de transport avec le mardeur 3 et l'infanterie pour reprendre bois par bois j'en profite également pour avancer mon infanterie commandement pour donner un bonus vous voyez qui ressort le p51 je vous avoue que j'ai fait pas trop gaffe surtout qu'à ce moment là je n'ai pas d'entière je suis très vulnérable au niveau désert mais voilà on dégomme méthodiquement chaque anti-chars qu'on voit alors on les gomme pas mais en tout cas on leur fait mal au moral mais bon il a quand même la supériorité il ne se fait pas détruire et vous voyez on entend régulièrement l'alarme alors je sais pas si vous entendez vous avec les avec le son mais en tout cas on entend régulièrement l'alarme d'alerte aérienne est là voilà vous voyez que malgré tout j'arrive à progresser je progresse avec les louches roc à nos anti-chars là je ne le micro gère pas parce que j'essaie d'être ici pour encore continuer à avancer et je perds mes deux panzers d'or louches mais j'ai un panzer 1 c qui est de retour je fais mon infanterie de présente je ramène un louches ça coûterait un louch ça coûte ça coûte 55 points c'est pas grand chose voilà là en tout cas si je sais que j'ai réussi à dégommer qui a son infanterie qui voilà qui est en train petit à petit de partir en retraite lui essaie de sauver les meubles tant qu'il peut avec les avions il a mis très défensives et très très visible deux canons anti-chars de ce que mon côté mon allié ben c'est stable là il avance petit à petit on lui a sorti un chrome moelle mais bon face à un botto firefly ça fait ça prend cher là j'ai même j'ai du coup que qui se fait tirer dessus de très loin et que non je vais pas tarder à replier voyons qu'il n'y a plus qu'une personne toujours pareil j'avance pas même j'ai ici pour tenir un peu la position combat avec les léa bétrou les ap rifle ainsi que là je n'ai plus de troupes du coup on appuie donc le combat est en ma défaveur surtout qu'ils sont 12 contre 9 et qu'ils ont eu un une étoile d'expérience je tente d'aller voir un peu ici ce qui se passe au niveau des bâtiments ouais mais mais pendant 20 ans sont très vite attaqué j'hésite à avancer trop avec mais 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 véhicule à cause ici du canon anti-charpe que je sais qu'il est là j'ai ramené également du coup un mortier pour y aller à l'ancienne tu ne peux pas détruire par l'aviation tu peux le faire par l'artillerie je continue toujours à l'aviation voilà plus qu'un il est un il en fall back le point de l'ordre louch le film ici l'attaque sur la gauche est mal fini les bas il ya du monde dans les bâtiments il ya de l'art et qui me tire dessus passage en phase b donc phase b voilà moi ça y est je commence à avoir un peu des petits tanks j'ai un peu mieux j'ai un peu plus d'infanterie parce qu'en fait là je manque réellement d'infanterie d'attaque de enfin de combat mon infanterie se dégommer ici ici c'est un peu aussi en je fais un peu avoir le prêt c'est que la voilée je ramène tout de suite de la reco cette fois ci en infanterie pour faire un peu le point pour pouvoir un peu me planquer à droite à gauche pendant ce temps là au niveau de l'aviation ça y va je ramène également un grill ou un grille pour justement me faire ces canons anti-chars ces paquets d'infanterie avec ses 27 de hache j'avance de façon présente bombardeur toujours le canon anti-chars et qui m'emmerde c'est pas grave on va le on va lui mettre du mortier dessus pour l'instant avec son navigation c'est quelqu'un anti-chars il arrive relativement quand même bien me clouer au sol j'appelle j'achète un faux wolf pour aller combattre un peu son navigation vous voyez j'arrive même être bien en position ici bombardeur pendant ce temps là lui à part tirer ne fait plus grand chose et envoyer des avions de mon côté de mon allié c'est relativement stable j'en profite tout de suite pour amener également un petit véhicule anti-aérien le sdf le sdk fz 7 1 avec ses 800 mètres de portée mais surtout ses 15 d'ache ma reconnaissance commence à arriver sur zone en infanterie de reconnaissance plutôt le mardeur s'est fait détruire je crois sûrement par un canon anti-chars c'est pas grave on débarque l'infanterie la rocco puisque là on va pouvoir aller dans les bois s'avancer par ici en toute tranquillité sans s'en faire embêter par les canons anti-chars j'en profite également pour monis à avancer un peu mon stamp pionnière même s'il ne sert pas à grand chose en dehors de la ville mon a est en position le grill et et là est en position et là il va pouvoir faire son boulot de massacrer tout ce qui est un peu léger avec ses 27 d'ache vous voyez que de ce côté là j'ai un peu d'infanterie qui tient le canon anti-chars qui redonne un coup un maraudeur qui tout de suite va se faire dégommer par enfin qui se fait attaquer du coup par mon mon mécanon aérien et pendant ce temps là du coup mon allié je ne sais pas pourquoi déco donc moi je m'attendais comme dans les anciens wargames je n'ai plus du tout l'habitude de jouer au jeu à avoir le à me faire du coup avoir à gérer les deux fois je suis dit merde ça va être ça va être galère et en fait non non du coup c'est bien c'est l'IA qui récupère voilà le fog wolf quand même fini quasiment le maraudeur l'IA dans sa grande générosité imbécilité je sais pas que vous faites comme vous voulez sort un bf 109 de chasse et on peut comme et on ne se fait je crois qu'on ne se je suis pas sûr qu'on se fait le maraudeur voilà problème c'est qui a toujours le p51 dans le coin et lui l'armée du canon anti aérien autant dire que la vie de mon fog wolf va être très courte voilà ce qui devait arriver est arrivé mon grill est en est en fallback après le bombardement du du bf du maraudeur pas grave j'ai repris et je tiens toujours les positions ici je ramène un petit panzer 4j panzer 4j parce que en fait je le ramène parce que c'est le moins moins cher de mes tanks j'ai bien vu que concrètement qu'il avait beaucoup de mal j'ai hésité beaucoup entre le panzer 4j et les et les ch'tou avec deux étoiles mais primes c'est que les ch'tou c'est 30 points de plus oui c'est à 30 points non 25 points de plus enfin c'est son c'est on passe de sens qu un an attendez je vous dis des conneries je pense on passe et de ce oui c'est 25 points de plus donc donc du coup je décide plutôt de prendre un petit temps puisque je sais qu'en face il va pas grand chose pareil toujours il s'achète sur mon grill oups excusez moi bon petit à dire que c'est canon t-char et il avance il comprend que j'ai un peu de mal avec surtout que le grill en fallback pas grave j'en ai appelé un deuxième je ramène une recoupe cette fois-ci pour avoir un peu de reconnaissance sur la droite il y a toujours au taquet qui sort la chasse quand il faut enfin qui fait un bon boulot qui reste très stable et je ressens du coin d'autres fautes vous enfin pas essayer de se faire le tempest mais qui est bien trop rapide pour mon foc vous pendant ce temps-là à droite ben ils ont l'air ultra passif lié à attaque du coup puisqu'elle est totalement débridé je rappelle mon foc vous vous petit à petit va falloir je j'ai la rocco j'ai une rocco ici j'ai une rocco là j'ai une rocco là je ramène un deuxième mortier pour toujours pareil se faire mon canon le canon anti char ici je vous rappelle quand même à titre d'indication voilà que je n'ai pas d'autre artillerie en phase b que le mortier que j'ai j'avais en phase a et vous voyez du coup j'ai préféré prendre les panzers 3j ici plutôt que que un je trouve trop un je trouve 3 25 points plus cher qui normalement était un peu meilleur mais bon jusqu'à en face et pas c'est pas trop le problème de se dégommer du véhicule ou autre façon important alors on reprend voilà petit à petit j'en déplace la rocco sur la sur le côté droit de mon front puisque le centre et et ville vous voyez que l'ia n'en a rien à branler et vas-y que j'attaque au bot firefly avec tout droit droit devant sans problème on attaque les bâtiments comme il faut avec tout ce qu'on a ça ne pose pas de problème je suis unia je n'hésite pas à perdre des véhicules et c'est le grill à un tir sur le canon anti char et vous voyez qui lui ne tient en fait que grâce à ces canaux anti char ses infanteries ici et que là ben là le type a l'air totalement aux fraises puisqu'il sort un steward 4 autant dire que un steward 6 ou bien ils ont fait des 6 là dedans enfin voilà autant dire que ça sert pas c'est un peu à la ramasse par rapport à ce qu'il ya en face et pendant ce temps là moi qu'est ce que j'ai acheté de l'aviation de l'aviation à fond sur le grill finalement avec le le thunderbolt il arrive à me détruire aux roquettes le un grill je m'en fous il y en a un deuxième j'ai manqué j'ai mon char j'ai mon canon anti chiens en canaux anti aériens présents je rappelle un deuxième canaux anti aériens voyez même chose ici et là nous venons nous venons de passer en face c alors moi ce que j'aime bien normalement pas voilà non pas encore face c on va accélérer un peu donc là voyez bon le grill se fait exploser parce qu'il a que 1000 mètres de portée par rapport au canon anti char où il restait un de vie je m'en fous j'ai de l'artier j'ai du mortier j'attaque là par ici j'ai le support du panzer un c pareil ici j'ai la reco qui en position du coup qui découvre la mg et vas-y on attaque on attaque par par là pendant ce temps là il ya le bout de firefly qui se balade sans aucun souci sans recours sans rien chose que aucun joueur bien sûr ne ferait un temps un temps soit peu consente de ce qu'il fait bon je perds l'infanterie mais pas grave on continue à avancer voyez là c'est toujours et vas-y je te balance de la bombe j'essaie de retarder j'arrive à avancer comme de l'infanterie l'avantage est que là j'ai bien la mg en place ici du coup ça fait que je peux tirer sur à peu près tout ce qu'il ya là surtout qu'il ne fait que contrarié mais mortier alors qu'il va me fait d'attaquer avec ces ces machins c'est autre viseur la la mg ici j'accélère un petit peu voilà je ramène des troupes je ramène de l'infanterie toujours pareil pour attaquer un peu sur la gauche ça y est il attaque cette fois-ci l'infanterie mais bon toujours par ailleurs mieux fait de faire la mg mais bon j'ai mon temps que j'avance un petit peu ne voyant plus d'anti char je sais que toute façon je suis à une minute de la face c'est qui pour moi n'apporte rien de plus niveau une comique surtout me donne accès aux tigres donc je ramène mon dernier grill un autre point le ma petite reco le panzerain qui fait qui les emmerde bien sur la gauche le panzer 4 qui est en position et je et il ressort de de la chasse enfin du des bombardiers encore et toujours sauf que cette fois ci torden ball interventeur de thunderbolt contre un panzer 4g ça ne fait pas le même dégâts voilà tout ce que je vois j'y vais aux mortiers et j'y vais aux mortiers j'essaie de choper son thunderbolt au fond ça ne réussit pas et il en profite tout de suite pour attaquer sauf que cette fois ci j'ai deux anti aériens dans le coin pendant ce temps là il ya base des bruts pas trop mal que celle de mais elle a l'air de réellement mettre en difficulté le type en face passage en face c'est vous voyez que même il ya fait un très bon partenaire puisqu'il m'envoie de du carburant et des munitions pour mon mort ici je n'avais pas du tout vu j'en profite je sors un panzer de commandement mais surtout je sors un tir oh putain les textures sont immondes là donc je sors un bon tigre 3 de commandement 3 3 étoiles du coup avec le véhicule de commandement voilà je sais qu'en face de toute façon il n'a pas grand chose niveau charro donc faut y aller panzer 4 on y va toujours du maraudeur qui va faire le qui va tirer le foc vous va dessus et j'arrive à faire le maraudeur donc déjà bonne chose bon panzer 4g 1 qui décomme les vies qui dégomme du véhicule dans la dans la plaine c'est que là mon foc vous le fait dans la merde le mustang a pu se retourner et il arrive à s'en sortir grâce à de canon en tige entier rien que j'ai mon infanterie sur la gauche est en position vous voyez le il est mon adversaire est totalement aux abois il n'y a qui pour ainsi dire quasiment plus rien le vaut de fire fly qui retient toute la colonne qui retient toute la colonne le panzer 1 toujours toujours en support en appui support des des pionnières le véhicule de l'ia qui ravitaille mon mortier panzer 4 toujours en position le grill également bon là j'y vais tranquillement il n'y a plus bien compris que de toute façon j'ai pas eu tant qu'en face donc petit à petit avancé le grill qui s'éclate à tuer tout ce qu'il voit le tigre et le panzer 4 h de commandement qui arrive en position du coup je sais que j'ai beaucoup de puissance de feu dans le coin j'avance mes grenadiers l'objectif c'est de prendre la position ici le panzer 4 je repère du coup le l4 je le fais un peu avancé mais je voilà mais bon c'est un petit panzer 4 de merde donc faut pas non plus en attend grand chose mais le l4 attaque le grill le tigre je ne fais pas gaffe mais il va essayer d'attaquer l'infanterie ici alors que moi justement le but c'est avant de jouer le rôle d'anti chars costauds voilà le ce qui devait arriver le panzer 4 se fait détruire du coup par le l4 enfin le le sinon c'est pas l4 excusez moi c'est le wolverine pas grave j'ai le tigre juste derrière c'est pour moi je m'en fous il a joué le rôle de tenir la position grosse puissance de feu dans le coin on arrive petit à petit à faire fold back les gens les infanterie ennemis présente ici je vois qu'ici voilà il ya de l'unité que 13 d'ap à longue distance son tigre a 13 à 12 d'armure surtout moi j'ai trois étoiles lui n'en a que deux et au niveau précision il a 6 et g6 je sais que globalement il aura nettement plus de mal à me percer que moi avec ses huit de blindage frontal alors que j'ai 15 donc voilà donc je désactive tout de suite donc après mettre aperçu ça je désactive les canons h enfin les obus h et premier tir premier mort on en tape on n'attend pas moi d'un tir et là donc il reste plus qu'à avancer j'évite de trop avancer mes infanteries de reconnaissance parce que c'est vraiment là où je suis très faible j'ai pendant ce temps la ramène également un flac de 88 et là comment dire c'est tout sur le tir sauf que désolé nous ne sommes pas dans wargame on ne tue pas un char comme ça avec du avec du cas du cas de la roquette mon faux vous qui fait du coup un avion le deuxième est impossible l'ia qui réagit également au quart de tour sur la gauche sur la droite pardon l'ia prend position bon ça vaut ce que ça vaut de prendre de ramener un 48 là mais bon a priori elle a l'air de bien emmerder le type en face et là moi j'avance un petit peu avec le tir à savoir qu'il vient de se prendre de 3 20 ou 30 roquettes sur la gueule donc il est un peu choqué mais toujours pareil canon à un munitions hacheux désactivé l'objectif c'est de faire les véhicules ici toujours ma puissance de feu présente ici pour prendre les bâtiments là avec mon infanterie donc le tir est en position il va massacrer tout ce qu'il a apporté tiers de barrage en position du tigre un anti air de détruit pas grave j'ai ramené du coup derrière géant l'ia ramène son truc j'avais ramené du coup un autre panzer parce que je voulais mettre un peu plus sur la droite j'ai ramené un l'outch pour la s pour la gauche également je ramène du coup un yac panthère non pas un yac panthère un yac panzer ici ici c'est stone c'est pas avant il fait juste il y en juste du du temps comme ça j'essaie d'avancer un peu mon infanterie mais bon du coup j'ai une grosse perte de puissance de feu par ici le pan le panzer 4a et en c'est en position il il tire sur la m8 scott voyez qui a fait un gros gros boulot enfin tient bien les positions voire même avance bien avec un pauvre pot de cromwell combat de chars avec le tigre voilà c'est du tigre donc il n'y a pas de ricochet rien du tout la cuite de blindage frontal c'est je tire je te tue donc le tigre n'a plus qu'à avancer le type ramène à fond des véhicules pour l'appui 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 d'artillerie mais bon ça sert strictement à rien là c'est la faille qu'elle sortir du canon anti-char ou autre le tigre n'a plus qu'à s'amuser là c'est ces stands de tir gratuit je n'ai pas fait gaffe il ya alors c'est un autre non vous voyez bon il ya il ya joue attaque comme comme une i a et quasiment bloc le spawn je sors du coup un foc vous fait galant pour les sphères les petits v et les troupes ici la position ici est bloqué je remets le hache au possible au tigre toujours pareil et c'est désespérément de faire quelque chose avec ses barrages d'artillerie et et ses avions mais ça ne fait que ralentir de toute façon depuis le début il est uniquement sur la défensive il a pris il a pris zéro initiative alors après il n'y avait pas forcément de deck pour prendre l'initiative mais bon voilà je vois qu'il ya de nouveau du véhicule je redésactive les munitions hache sur le canon et je réavance maroco est bien en avant comme il faut et chic fait son boulot se tente de tir véhicule après véhicule pourquoi sortir un m8 scott non mais temps normalement l'incendie elle a quand même des temps qu'on forcément c'est pas super génial mais bon voilà et puis bon bah là c'est là il sait qu'il n'y a plus rien et puis bah il suffit d'avancer petite poche ici qui va persister mais on s'en fout de toute façon ils peuvent rien faire en face l'outil je réactive du coup voyons que c'est sûrement appris quand même un scott je réactive voilà donc voilà pour cette partie commenté donc bon alors j'ai des pertes lia où le joueur en face a fait quand même nettement mieux mais en face ils ont pris extrêmement extrêmement cher j'ai juste en côté dans cette vidéo d'aller regarder du coup la partie enfin la son unième parce que le type me paraît quand même pour moi il ya quand même du temps que oui c'est ça il ya quand même du temps qu'on sent unième c'est pas forcément super génial mais qu'il ya quand même un peu de quelque chose il ya de l'anti il ya de l'anti temps qu'à de quoi faire donc c'est ce type soit il a un deck de base qui indique à chier soit ça sert pas grand soit il sait pas jouer du tout alors par contre moi j'avais nettement trop de temps et par contre quand la cour en appui feu pour avoir trois grilles trois grilles je sais pas si ça vaut vraiment coup parce que niveau et niveau avion ni comment un niveau avion ça vaut peut-être alors après c'est toujours pareil c'est compliqué de choisir par contre excusez moi alors ce qu'on va tout de suite faire on en a cinq ans dans la 5 alors toi tu vires ça me fait une case ici j'étais en b j'étais en c j'étais en a non c'est il faut le garder ça ça peut jouer le rôle de temps quoi mais là on en a 8 dans la 2 là on est bon là on est bon c'est fou que je garde ça je garde pour la vie c'est toujours utile est-ce que j'ai besoin de 10 loup je suis pas sûr peut-être qu'il ya eu un patch pour ça on va remettre juste à troupes c'est maintenant plus utile pour moi on va virer cela et on remet juste à troupes un amontation chien joueur un peu à l'ancien donc j'aime beaucoup les 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 infanteries de recours ensuite ici si pas trop pro mère mettre le grill en plus en artillerie en b il n'y a rien et par contre en chasseur ouais on sait on sait c'est pas génial par contre avec non il faut il vaut mieux le foe bouffe avec la bombe de 250 quand même en entier j'ai ce qu'il faut on a tiré on a vu qu'il n'y avait pas grand chose à rajouter en anti char on est déjà bon en support il nous reste un point d'activation en infanterie on est à fond en tant qu on a dit que c'était pas la peine et est-ce que du coup en recours en roue en recours on va remettre du l'autre chien mais je préfère avoir voilà préfère clairement avoir plus de l'autre chez ensuite du j'étais à troupe alors j'ai juste regardé quelque chose toi tu as des optiques comment optique optique haït toi tu as des optiques haït toi tu as des optiques haït donc pas la peine de un petit moi je préfère avoir un petit véhicule de recours à 44 points plutôt que d'avoir du 65 ou du 85 voilà et ben écoutez on s'arrête là pour cette vidéo donc vous voyez bon finalement j'ai pas tant modifié que le deck que ça mais bon voilà salut tout le monde peut-être une prochaine vidéo sur style style division normandie 44 ou à voir comment ça se passe si j'ai rejoué un petit peu ou pas voilà salut tout le monde